Bonjour et bienvenue dans ce vidéo fait par le concepteur mécanique. Dans ce vidéo, je vais vous expliquer comment réorienter une vue de façon isométrique à l'intérieur d'une mise en plan. Si vous voulez réorienter la vue d'une pièce ou d'un assemblage complètement à partir du modèle, je vais vous mettre à la fin de cette vidéo un lien d'une vidéo que j'ai faite précédemment, mais cette vidéo va concerner la mise en plan. Donc, je commence ici. Disons que vous insérez votre modèle. Et puis, à partir de là, vous choisissez votre mise en plan, votre vue, de façon à ce qu'elle soit isométrique ici, mais elle ne vous conviendrait pas. Donc, disons que vous voudriez voir un autre angle. Donc, le modèle isométrique du modèle 3D est vraiment celle-ci. Donc, ce que vous pouvez faire, la première méthode de faire, ça serait d'insérer une vue projetée. Donc, à ce moment-là, vous faites une vue projetée. Au départ, il faut choisir la vue. Je vais recommencer pour vous l'expliquer. Il faut sélectionner la vue dans laquelle vous voulez une vue projetée. Vous sélectionnez vue projetée. Et puis là, à partir de là, vous allez avoir une vue isométrique si vous allez en diagonale. Bien entendu, si vous allez comme ça, ça va faire tous les plans. Mais plutôt que d'aller, exemple, sur cet axe-là, ce que je pourrais faire, je pourrais aller sur celui-ci. Donc, comme vous voyez, ça me ferait un plan ici. Même chose si je voudrais aller avec une vue projetée à partir d'en bas. Donc, à partir de là, je pourrais avoir à peu près la vue isométrique que je voudrais avoir. Sinon, si vous voulez vraiment une vue qui n'est pas isométrique, une vue qui est vraiment, je veux dire, custom, personnalisée. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur votre vue que vous voulez modifier. Et ici, vous allez avoir 3D Drawing View. Donc, vous cliquez là-dessus. À ce moment-là, vous avez un petit menu qui s'ouvre. Donc, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Mais sinon, ce qui peut être pratique, c'est que vous, directement, vous pouvez, à ce moment-là, la modifier dans votre modèle. Donc, si, exemple, moi, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça vous prend un peu, il faut savoir à peu près qu'est-ce qu'on veut voir. Donc, si, exemple, ma vue que je voudrais voir, c'est celle-ci. J'aurais simplement, je pourrais enregistrer la vue. Donc, à ce moment-là, ça enregistrait dans le modèle. Sinon, je pourrais faire tout simplement comme ça. Et puis, voilà, vous avez votre vue personnalisée, qui n'est pas vraiment une vue isométrique, mais qui est une vue, à ce moment-là, qui vous convient. Donc, simplement, soit à faire une vue auxiliaire, comme je vous disais, qui vous donne une vue isométrique dans tous les axes que vous voulez avoir, ou aller ici, dans 3D Drawing View, et puis tourner votre modèle tout simplement pour l'avoir comme vous voulez. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous remercie d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Au revoir.